Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf il mursalim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ramadan kareem wa kullu amin wa anton be khair De fortes pluies tombaient L'eau remplissait le sous-sol Alors, on va chercher le verbe dans ces deux phrases De fortes pluies tombaient Alors, amparan razira saqatat Donc, ici, le verbe c'est tomber La deuxième phrase L'eau remplissait le sous-sol Alors, les enfants, à votre avis Où est le verbe ici? Hein? Où est le verbe? Alors, l'eau remplissait Donc, remplissait ici, c'est le verbe Maintenant, regardez tomber A votre avis, c'est quel verbe à l'infinitif, les enfants? Yani, aslta'a Tomber C'est un verbe du premier groupe Deuxième groupe Troisième groupe Alors, tomber C'est le verbe, c'est le verbe tomber Il se termine par er C'est un verbe du premier groupe Très bien Maintenant, le deuxième verbe Remplisser Alors, remplisser, c'est le verbe remplir Alors, c'est un verbe du deuxième groupe Très bien Maintenant, regardez la terminaison dans le premier verbe Alors, la terminaison ici, c'est A I E N T Très bien Et là, la terminaison I Deux S A I T Voilà Alors, à votre avis, les enfants, c'est quel temps? C'est le présent? Non C'est le passé composé? Non Le passé composé fait C'est le futur? Non Alors, ce temps, les enfants, c'est l'imparfait Alors, l'imparfait, c'est un temps du passé D'accord, les enfants? Très bien Donc Donc, A-I-U-N-T, I-2-S-A-I-T, c'est l'imparfait. Maintenant, on va voir la conjugaison des verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe, à l'imparfait. Maintenant, on va conjuguer le verbe tomber à l'imparfait avec les pronoms personnels. Alors, le verbe tomber, les enfants, c'est un verbe, bien sûr, du premier groupe. Alors, à l'imparfait, les enfants, on efface ER, donc j'écris tombe, comme ça, j'efface ER avec tous les pronoms. Donc, je tombe comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter la terminaison. Alors, je tombais, la terminaison, A-I-S. Tu tombais, A-I-S. Il ou elle tombait, A-I-T. Pardon. Alors, A-I-T. Maintenant, nous. Alors, nous tombions, I-O-N-S. Comme ça. Vous tombiez, I-E-Z. Il ou elle, avec S, tombait, A-I-E-N-T. Voilà. Donc, ça, c'est la terminaison des verbes du premier groupe à l'imparfait. Alors, il y a un faible qui s'appelle, il y a un faible qui s'appelle, il y a un faible. Il y a un faible du premier groupe qui s'appelle, il y a un faible. Donc, je fasse ER. J'ajoute A-I-S. A-I-S. A-I-T. I-O-N-S. I-E-Z. A-I-E-N. T. Très bien. Maintenant, deuxième groupe. Maintenant, on va conjuguer le verbe finir, qui se termine par IR. C'est un verbe du deuxième groupe. Il y a un groupe tainé. Le verbe finir, toujours à l'imparfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer IR. Il y a un nom de IR. Et j'écris, par exemple. J'efface IR. Regardez. J'efface IR. Comme ça. Voilà. Alors, la terminaison, peut-être, est-ce que je me fais le premier groupe, qui me fais le deuxième groupe, pardon. Sauf qu'il y a une haja. Alors, pour le deuxième groupe, j'ajoute I-E-S. I-E-S. Et on y a une haja, il y a une haja, il y a une haja, il y a un premier groupe et deuxième groupe. Alors, I-E-S. Après, j'ajoute la terminaison, j'ajoute la terminaison T-E-I-E-D. Et là, A-I-E-N-T. Alors, je lis le verbe finir à l'imparfait. J'écris ici. A. L'imparfait. Alors, qui m'a dit qu'il y a une haja, il y a une haja, il y a une haja. L'astuce, c'est la conjugaison. qui trouve l'imparfum qui trouve ce sujet qui trouve A.I.T qui trouve A.I.T qui trouve A.I.T qui trouve A.I.T A.I.S D'accord les enfants alors je lis je finissais A.I.S tu finissais A.I.S il ou elle finissait A.I.T nous finissions I.O.N.S vous finissiez I.E.Z il ou elle avec S finissait A.I.U.N.T ou l'édafa I.E.S les verbes du premier groupe maintenant on va conjuguer les verbes à l'imparfait avec les pronoms personnels alors on a nous avec manger alors premièrement qu'est-ce que je vais faire je vais effacer les parenthèses manger j'efface E.R c'est un verbe du premier groupe alors avec nous qu'est-ce que je vais ajouter les enfants bien sûr je vais ajouter I.O.N.S donc dans le premier groupe il n'y a pas de problème donc je dis nous mangeons des bananes deuxième phrase vous avec remplir alors remplir c'est un verbe du deuxième groupe donc le verbe du deuxième groupe je vais dire j'efface I.R et directement j'ajoute I.E.S maintenant avec vous qu'est-ce que je vais ajouter avec vous alors bien sûr bien sûr j'ajoute I.E.Z et je dis vous remplissiez la bouteille d'accord très bien tu maintenant tu avec regarder j'efface E.R qui connaît du premier groupe elle a dit j'efface E.R et j'ajoute la terminaison avec tu et je dis tu regardais la terminaison ici les enfants bien sûr I.S tu regardais la télévision voilà ça c'est la conjugaison des verbes du premier et deuxième groupe à l'imparfait au revoir les enfants à bientôt hey